... L'étrange rencontre s'est passée en Italie. Était-ce une vedette transportant un commando d'élite ou bien le dernier gadget inventé par Q pour 007 ? À moins que ce navire, qui change de couleur comme un caméléon, ne soit qu'un mirage. ... L'homme qui a imaginé ce bateau, c'est Luca Bassani. Depuis une douzaine d'années, cet ancien PDG d'une société de matériel électrique s'est lancé dans la construction navale. Spécialiste des voiliers haut de gamme, il rêvait cette fois d'une vedette à nul autre pareil. Pour manœuvrer ce bateau de 35 mètres de long, il faut 5 hommes d'équipage. Une bonne partie de leur travail consiste à ranger le matériel, car ici, rien ne doit gâcher la ligne de vue. Luca Bassani ne construit pas des bateaux au sens habituel du terme. Disons plutôt qu'ils composent des engins résolument modernes, par passion et par défi. ... L'idée originale de ce bateau, c'était de faire un bateau le plus rapide possible, mais très confortable. C'est vraiment un système complet. Du moment où vous pensez aux performances, vous pensez aussi à la ligne des bateaux, vous pensez au confort, ça vient tous ensemble. On veut faire un bateau rapide, alors ça doit être un bateau léger, alors la légèreté, automatiquement, amène la pureté des lignes, la pureté des choix. Dans tous les détails, le bateau doit être très simple, plus simple aussi, parce que comme ça, on gagne du poids. Vous voyez, c'est tout connecté ensemble. La pureté des lignes, cela veut dire que rien ne doit dépasser. Les antennes, les radars, les feux de navigation, l'ancre, tout est discrètement intégré pour demeurer invisible. Et dans les entrailles de ce bateau, taillé pour la vitesse, il y a du monde à l'écurie. Alfonso, le chef mécanicien, passe trois heures par jour dans la salle des machines, uniquement pour inspecter les trois turbines. Voilà les turbines. Elles commencent là et arrivent jusqu'ici. C'est ce qui donne toute la puissance. Nous avons trois turbines à bord. Deux directionnelles et une qui sert de booster. Chaque turbine développe 5600 chevaux. Autrement dit, nous avons un total de près de 17 000 chevaux. C'est énorme pour un bateau de cette taille. En général, quand on quitte le quai, on utilise les deux moteurs auxiliaires. Et comme ça, on peut sortir tranquillement, sans faire de bruit. Parce que les turbines, ce n'est pas très sympa pour les gens qui sont dans le coin. Quand on les met en route, c'est très bruyant. C'est comme si vous étiez à côté d'un aéroport. Pendant qu'Alfonso fait chauffer les 16 800 chevaux, Gigi, le capitaine, prend les commandes. L'engin est encore tout neuf. Il faut apprendre à le maîtriser. Maintenant, nous sommes prêts à passer sur les turbines. J'enclenche le système de direction couplée. Ainsi, je pilote avec le volant et je garde juste une main sur la manette au cas où il faudrait changer de régime. À l'intérieur, le poste de pilotage est aussi étroit et aussi compliqué que celui d'un Airbus. Et à l'extérieur, on pourrait presque se croire au salon du Bourget. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Mine de rien, nous sommes à 56 kilomètres heure. L'objectif de Luca Bassani, c'est de naviguer à une vitesse moyenne de 60 nœuds, soit 111 kilomètres heure, si l'état de la mer le permet. C'est une superbe expérience pour nous tous et nous en apprenons encore sur la façon de piloter ce bateau. La chose essentielle à laquelle nous devons faire attention, c'est de toujours bien regarder à l'extérieur parce que tout semble arriver très vite sur nous. Et on doit deviner ce que les autres bateaux font avant d'arriver trop près d'eux. C'est le même genre de turbine que celle utilisée sur les avions. Alors il n'y a pas de grosse différence dans le contrôle des paramètres. Sauf que là, c'est sur un bateau. Tout cela est idéal pour quitter Saint-Tropez après le petit déjeuner et arriver en Corse à l'heure de l'apéritif, à condition de ne pas regarder la joie. On peut naviguer à 60 nœuds pendant un peu plus de 4 heures avec le carburant que nous avons à bord. Ce bateau avale seulement 60 litres pour parcourir 1 000. On peut le dire comme ça. Ce qui fait 3 600 litres à l'heure lorsque les 3 turbines sont en action. Juste pour se faire une idée, 3 600 litres, cela équivaut à la consommation de carburant pour une berline familiale qui parcourt 50 000 kilomètres. Habillé des derniers matériaux composites, truffé de commandes hydrauliques, ce bateau est un mélange de technologies innovantes et de détails raffinés, comme ces vitres qui se lèvent pour s'abriter du vent au mouillage. L'idée plus importante, c'était de faire un bateau transparent. Dans tous les autres bateaux, il y a des infrastructures très importantes mais qui vraiment cachent la vue. Ici, vous pouvez toujours regarder dehors, toujours avoir en 360 degrés des panoramas et c'était un peu ça, vraiment l'idée originale, du style et de l'architecture de ce bateau. Tout l'aménagement ici est comme à l'extérieur du bateau. C'est vraiment le même style, le même type de lignes, très droits. Je crois que notre contraste qu'il y a sur ce bateau, c'est la tranquillité. D'ailleurs, quand vous regardez le bateau, c'est très agressif. Ça vous donne vraiment l'impression d'être une bête, un animal. Et quand vous rentrez, quand vous êtes à bord, ça vous donne l'impression de tranquillité. Peut-être un peu ce style, je dirais, un peu japonais, je ne sais pas. Moi, j'aime beaucoup ce type de contraste, les choses à vraiment mettre ensemble, les extrêmes. Fait du hasard, à la sortie du port, l'Amerigo Vespucci, fleuron de la marine italienne, frôle le Wally Power. Et le nouveau-né adresse un clin d'œil à l'ancêtre septuagénaire.